iOS 17.2 Release Candidate est arrivé. Faut-il l'installer ou pas ? On en parle dans cette vidéo. Allez dans cette version iOS 17.2, une nouvelle rubrique dans les Memoji. Attention, pourquoi se poser la question d'installer iOS 17.2 Release Candidate ? Pourquoi ne pas éventuellement installer cette version Release Candidate ? Vous le savez, cette version est normalement la version finale. Si vous l'installez, vous n'aurez pas le droit le jour J à installer la version que tout le monde recevra, puisque vous êtes censé déjà l'avoir sur votre iPhone. Alors, il se peut que parfois Apple corrige quelques bugs par-ci par-là, avant de délivrer la version finale disponible pour nos iPhones le jour J. Donc, moi je vous conseille de ne pas l'installer, je vous conseille de vous sortir du mode bêta développeur pour le jour J, pouvoir installer la version finale et bénéficier de toutes les nouveautés iOS 17.2. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà installé, dites-moi si vous avez trouvé quelques bugs. Ici, on va parler des quelques petites nouveautés, puisqu'on est sur la version finale qui pèse, comme ici vous voyez, un peu plus de 6 Go. Et on s'aperçoit que le numéro de version est le C2162, ce qui sera le numéro final lors de la sortie iOS 17.2. Je vous en avais parlé donc lors de la sortie iOS 17.2 bêta 4, donc on a maintenant le son par défaut qui sont revenus, c'est maintenant en français, et je vous fais écouter ces petits sons qui sont revenus, le mode classique, les trois notes, c'est vraiment génial. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt content de retrouver ces sons. Moi, franchement, je les kiffe, et d'ailleurs, j'ai remis trois notes. Alerte par défaut, alors que c'était alerte default. Alerte par défaut, trois notes, bouton. Elles sont bien revenues, ces alertes par défaut, alors dites-moi si de votre côté vous êtes super content ou pas. Allez, on continue. Alors, on aura donc un nouveau filtre dans les différents modes de concentration, et ce filtre s'appellera tout simplement musique. Alors, pourquoi ce filtre ? Eh bien, tout simplement, si vous écoutez des musiques que vous ne voulez pas partager lorsque vous utilisez votre mode concentration, ça sera possible en activant ce filtre, ce qui évitera peut-être que tout le monde entende peut-être des choses que vous écoutez un peu indiscrètes. Musique, configurez, utilisez l'historique d'écoute. En cours, active. Donc, vous l'avez compris, si vous l'activez, ça évitera en fait que cette musique, vous évitez de la partager, vous évitez qu'elle soit vue par les autres. Donc, ce qui veut dire qu'un peu plus de sécurité si vous avez envie d'écouter des musiques un peu perso. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. iOS 17.2 améliore airdrop avec le partage de billets de cinéma, de cartes d'embarquement ou d'autres cartes, bien sûr, compatibles. Et j'ai trouvé donc une amélioration entre mon Mac et mon iPhone. J'ai trouvé l'échange bien plus rapide. Est-ce que vous avez déjà testé cette fonction ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors, quelque chose qui a disparu depuis la Beta 4, c'est la collaboration dans Apple Music. Souvenez-vous, on en avait parlé lors d'une vidéo de la présentation d'iOS 17 Beta 2 Beta et Apple apparemment rencontre des gros problèmes de droit, rencontre en fait des problèmes avec cette partie collaboration qui était donc présente jusqu'à la Beta 3 et qui a disparu à la Beta 4. Donc, je pense qu'on ne rencontrera pas, qu'on n'aura pas cette version finale avec la collaboration musicale. Donc, les playlists où vous pouvez collaborer avec différentes personnes. Eh bien, ça a disparu et pour l'instant, c'est mis en stand-by. Donc, c'est fini. Plus de partie collaboratif avec les playlists. Allez, dans cette version iOS 17.2, une nouvelle rubrique dans les Memoji. Donc, vous allez pouvoir maintenant modifier les Memoji. Vous le savez, Apple est pour l'inclusion pour tous et cette nouvelle rubrique s'appellera Core. Et bien sûr, on va rencontrer dans ces sous-sections les épaules, les bras, la taille et la poitrine. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, en fait, gérer la taille de chacun de ses membres. Ce qui est vraiment génial, puisque vous savez, Apple est pour l'inclusion pour tous. Alors, que l'on soit mince, que l'on soit gros, que l'on soit moyen, que l'on soit petit, eh bien, Apple veut le faire montrer dans les Memoji. Vous pouvez le faire montrer dans les Memoji. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Moi, je suis déficient visuel et je le porte parfaitement bien. et je le montre dans mon Memoji, puisque je mets des lunettes de soleil, etc. Donc, voilà, moi, je trouve ça assez sympa qu'Apple puisse nous donner la possibilité de mettre ça en place. Une petite nouveauté iOS 17 que je trouve assez sympa, donc Core, avec les Memoji. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous-même. Est-ce que vous allez l'utiliser ou pas ? iOS 17.2 aurait normalement amélioré le zoom de l'appareil photo. On aurait apparemment moins de flou sur les petits objets lorsqu'on zoomerait sur certains petits objets. Donc, je n'ai vraiment pas remarqué ça. Normal, vous comprenez pourquoi. Et dites-moi vous-même en commentaire si vous avez remarqué cet effet zoom, s'il a été amélioré ou pas. Alors, retour, petit retour, côté fluidité, c'est parfait. Franchement, moi, je trouve que l'iPhone est toujours aussi fluide. Côté batterie, j'ai trouvé un peu de mieux aussi. On a un appareil qui tient bien la route. J'ai trouvé que j'avais tenu une bonne journée complète en faisant tout ce que je fais comme d'habitude. Vraiment sympa. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez installé déjà cette version car, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, malheureusement, si vous l'avez installé, vous n'aurez pas le droit à installer la version iOS 17.2 finale disponible pour tous le jour J. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos, si vous avez des idées. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada